... Marthe Robin est née en 1902 à Châteauneuf-de-Galore, dans la Drôme, en France. Cette sainte laïque, fondatrice des foyers de charité, vécu toute sa vie dans la maison de ses parents, petits agriculteurs, jusqu'à sa mort en 1981. En 1918, à 16 ans, elle tombe malade, atteinte d'une encéphalite léthargique qui l'invalide énormément. Elle est paralysée d'un côté et ne peut plus déglutir. Que peut-elle faire de sa vie ? Très tôt, tout en luttant contre sa maladie, elle se donne à Dieu. Elle dépasse sa propre souffrance pour entrer dans celle du Christ et souffre, tous les vendredis, sa passion. Douleur physique par les stigmates, mais aussi douleur d'une autre dimension, puisqu'elle se sent aussi chargée de tous les péchés du monde pour, avec Jésus, sauver des âmes. Pendant toute son existence, elle n'a pas bougé de son lit, dans cette petite chambre obscure, car elle ne supportait pas la lumière, mais a reçu des milliers de personnes, croyantes ou non, qu'elle a souvent conseillées, lisant aussi dans les âmes. Le grand philosophe Jean Guitton, se souvenant de sa rencontre avec la voyante, écrit ceci. Dès ma première visite, j'ai compris que Marthe Robin serait pour toujours une sœur dans la charité, comme elle le fut pour des milliers de visiteurs. En plus, outre les phénomènes mystiques extraordinaires, elle réussit à accomplir une œuvre d'évangélisation, malgré son état, et grâce à l'aide du Père Finet, avec lequel elle fonda 60 foyers de lumière, de charité et d'amour répandus dans le monde entier. Elle connut en effet des phénomènes mystiques extraordinaires, les stigmates, mais aussi de 1928 à 1981, pendant 52 ans, elle ne s'est nourrie que d'hosties, en raison de la paralysie de son pharynx. De nombreux médecins à son chevet se sont succédés sans pouvoir expliquer ce miracle. Elle est déclarée vénérable le 7 novembre 2014 par le pape François, étape essentielle vers la béatification. Sous-titrage Société Radio-Canada